Bienvenue dans ce deuxième épisode de Pause Philosophique, l'émission qui accouchent vos esprits et ouvrent les portes de la réflexion. Dans ce nouveau rendez-vous qui aura lieu toutes les semaines, préparez-vous à découvrir la philosophie en dialoguant avec les philosophes et les grandes œuvres de l'esprit. J'ai une maladie, je vois le langage. Roland Barthes évoque une notion pathologique du langage. Il se sent observé et observateur. Terme violent, presque irréel en vue des faits historiques, selon Barthes, il y a une forme de terrorisme derrière la langue. La langue nous fait dire autre chose que ce que l'on voudrait dire. Nous remplaçons la voix consciente par la voix dominatrice, têtue et implacable de la structure, c'est-à-dire de l'espèce en tant qu'elle parle. Il ne faut pas oublier qu'au travers des années 1960 et 1970, Roland Barthes procède à un diagnostic de la langue. Il propose donc un antidote. Dans sa leçon, Barthes dénonce le fascisme de la langue en tant qu'elle n'empêche pas à dire, mais elle oblige à dire. Il vise l'espèce humaine car elle fait perpétrer à travers la langue une violence qui est permanente. La langue va à l'encontre de l'humanité car l'homme, qui est le sujet parlant, est contraint de se définir constamment à travers la langue. Le langage est une législation la langue et le code. Nous ne croyons pas le pouvoir qui est dans la langue parce que nous oublions que toutes les langues sont un classement et que tout classement est oppressif. Selon Roland Barthes, la langue est une tyrannie en tant qu'elle est grégaire, c'est-à-dire qu'elle pousse les individus à s'uniformiser et ce qui constitue leur appauvissement. Par exemple, la francophonie est donc une vision ironique et c'est un mythe dans le sens où elle vole au peuple son identité, sa réalité et ses différences. Au final, quels sont les exemples d'une oppression à travers la langue ? Dans la langue française, je suis obligée de me représenter comme sujet, l'action qui ne sera plus dès lors mon attribut. Ce que je fais n'est pas la conséquence et la consécution de ce que je suis. Je suis toujours obligée de choisir entre le masculin et le féminin. Le neutre ou le concomplexe m'est interdit. La langue introduit une façon de nous représenter le monde et nous, qui sommes en mesure d'interagir avec celui-ci, nous nous retrouvons piégés. La langue nous fait à la fois sujet de la phrase mais aussi bien son sujet. En somme, elle nous assujettis. La langue nous impose des règles qui passent sous la couverture des habitudes. De ce fait, ces règles nous apparaissent invisibles. De même, je suis obligée de marquer mon rapport à l'autre en recourant soit au tu, soit au vous, c'est-à-dire que le suspense affectif ou social m'est refusé. Ainsi, par sa structure même, la langue implique une relation faciale d'aliénation. Parler ou à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer mais assujettir. La langue nous impose donc un rapport à l'autre simplifié. Et en même temps, ce rapport nous trahit. On ne peut pas s'adresser à quelqu'un de manière neutre. La langue nous impose son mode de commandement et nous dresse une liste de choix dont l'on doit se saisir au risque de paraître incohérent. Pour Barthes, la langue dispense de toute saveur. Elle n'est pas seulement limitée par sa fonction de communication mais nous rend esclaves de son code. L'obéissance à ce code nous en rend détenteurs et à la fois serviteurs. Lorsque l'on maîtrise une langue, nous en sommes à la fois les seuls usagers, les seuls processeurs mais nous en sommes aussi les seuls assujettis. Mais alors ne faut-il plus parler et rester muet pour résoudre ce problème ? Faut-il adopter un style nut pour rester objectif ? Il y a un mythe dans la langue chez Barthes. La langue est oppressante au-delà de la grammaire. La langue contient des dispositions mythiques destinées à manifester les intentions qu'elle a fait déployer. C'est ce qu'on nomme l'expressivité de la langue. Le mythe est un moyen idéologique, c'est un signe. L'aspect conceptuel de la langue, c'est-à-dire le signifié, est affaire d'articulation d'un texte sur d'autres structures, ce qu'on appelle un idéologème. Le signifiant, l'aspect matériel du mot, peut revêtir n'importe quelle forme, sens. Face au mythe, la langue oppose une résistance faible. Le mythe a le don de faire cesser l'existence muette d'un objet pour la rendre orale, voire une attribution de la société. Le mythe naturalise à travers la langue. Le mythe est toujours un vol de langage et non d'un symbole, mais d'un empire. Le mythe peut donc s'emparer de la langue et lui donner une signification autre. Le langage ne voit pas le système second, parasite dans son message mythologique. Le fétichiste du langage voit le mauvais objet, donc l'objet écran qui vient se substituer à l'objet lui-même. Toute unité sociale repose sur un consentement, se reposant lui-même sur une forme de langage mythique et l'acceptation de ce langage vise à naturaliser les choses. Elle vise donc un réalisme qui lui est propre et le mythe vise à accrocher l'état du monde qui est social à l'ordre de la nature pour mieux le rendre indépassable. Mais comment faire pour que la langue échappe à la menace du mythe ? C'est le degré zéro de Roland Barthes. L'idée d'une neutre se trouve dans le langage lui-même avec le degré zéro, prenant l'exemple du masculin du féminin. Ce serait le troisième genre. Ou encore le subjonctif et l'impératif, mode qui crée un autre mode supplémentaire avec la solution de l'indicatif. Donc faut-il comprendre que toute littérature est elle vaine puisque selon la réflexion de Roland Barthes, la parole transparente par l'étranger de Camus accomplit un style de l'absence qui est presque une absence idéale du style. L'écriture se réduit alors à une sorte de mode négatif dans lequel les caractères sociaux ou métiques d'un langage s'abolissent au profit d'un état neutre et inertes de la forme. La pensée garde ainsi toute sa responsabilité sans se couvrir dans un engagement accessoire de la forme, dans une histoire qui ne lui appartient pas. Donc il faut en déduire que comment Barthes perçoit le métier d'écrire ? Quelle solution propose-t-il, mis à part le degré zéro qui reste relativement limité ? Je vis toujours dans la peur de ce que j'écris. Je n'arrive jamais à avoir un sentiment juste de ce que j'écris ou bien je trouve que c'est extrêmement banal ou extrêmement provoquant, déclenchant en moi un sentiment de peur. Je me sens insuffisamment protégée. Donc cette citation de Roland Barthes évoque la notion de responsabilité de ce que l'auteur écrit et c'est fondamental pour lui. La langue est dépourvue d'un degré intermédiaire, elle en fait soit trop soit pas assez, c'est-à-dire qu'elle est manichéenne. Le marxisme et le sartrisme qui pensaient l'engagement des idées ne se sont jamais préoccupés de l'engagement des formes, la responsabilité du langage. La liberté et la responsabilité de l'écrivain ne se fait pas par des manifestes mais par l'acte de l'écriture en elle-même. En effet, selon Roland Barthes, il faut tricher la langue ou du moins tricher avec celle-ci. Nous devons faire de la langue un fétiche que l'on manipule, une perversion de l'éthique du sens. La langue va renvoyer toujours à un autre langage. Roland Barthes va proposer une sorte de révolution dans la langue, qui ne consiste pas à la détruire mais à jouer avec elle. Il faut déjouer de l'intérieur le pouvoir compressant de la langue. Il faut inscrire du mouvement dans la structure statique et massive du langage. Cette esquive, cette supercherie ou révolution, Barthes la nomme la littérature. Il ne va pas viser spécialement le contexte politique de l'œuvre, il vise seulement le graphe complexe d'une pratique d'écriture. Il faut cependant s'attaquer, selon lui, au tissu du signifiant dans l'œuvre, c'est-à-dire combattre la langue au sein même de la langue. L'écrivain doit se tracer un chemin de liberté. Le jeu avec la langue doit faire sauter les verrous trop sûr d'une langue. Il faut introduire l'insécurité de l'inattendu. Changer le caractère servile de la langue par une hétéronomie des choses. Il faut donc partir à la recherche des stratégies d'écriture pour déjouer la langue. Les forces de la liberté qui sont dans la littérature ne dépendent pas de la personne civile, de l'engagement politique de l'écrivain qui, après tout, n'est qu'un monsieur parmi d'autres, ni même du contenu doctrinal de son œuvre, mais du travail de déplacement qu'il exerce sur la langue. On peut lier cette réflexion de Roland Barthes avec celle de Georges Bataille. Selon lui, la littérature ne doit pas servir à une utilité autre que le traité des hommes en matière humaine, c'est-à-dire qu'il faut procéder au procès des mots d'or, donc des mots idéologiques. Enfin, il prône une liberté d'écriture sans égale, un glissement des mots plutôt que la fixité du langage. Il dit « je n'écris authentiquement qu'à une condition, me moquer du tiers et du quart, fouler les consignes aux pieds ». Par ailleurs, cette réflexion rappelle celle du philosophe du langage Wittgenstein, qui nous exhorte aux jeux de langage, qui sont pour lui la manière dont les mots s'intègrent à la vie. Pour lui, par exemple, le mot « jeu » comporte des impuretés. Nous visons un idéal dans ce mot qui nous aveugle et que nous ne voyons pas clairement l'application effective de ce mot. Mais toute règle a des failles et le jeu de la langue comporte un jeu en lui-même. Il faut s'imaginer, donc, dans la position d'un joueur de tennis, nous devons renvoyer la balle à notre adversaire, mais il n'est pas précité avec quelle force. Il dit clairement « ce que nous rien ». Pour conclure, tout concept est une manière d'être, ce qui nous amène à déduire que la logique de la pensée est dans la langue et qu'elle n'est pas la même pour tous. Notre incompréhensibilité face aux langues d'autres cultures justifie notre nécessité d'adhérer aux lois de notre logique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada